Présentation de l'oracle Wisdom of the House of Night C'est un oracle qui est tiré d'une série américaine, je crois. Il y a également des livres en plusieurs tomes qui ont été édités en anglais. C'est un oracle de 50 cartes qui est sur le thème des vampires. L'intérieur est blanc, le coffret est dur, bonne qualité. Il y a même du brillant sur le dessin. Le dos est comme ceci, avec un grand côte-barre, ce qui ne plaira pas à Yoli. Le livret est tout en anglais par contre. Au départ, il y a l'histoire de la série. Ils expliquent l'histoire, simplement. Comment faire les tirages, les questions. Il y a pas mal de choses à traduire avant d'arriver aux explications des cartes. Ceux qui ont quelques notions en anglais, il n'y a pas beaucoup de textes à traduire par carte. Il est tout en noir et blanc. Je n'ai pas trop 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 regardé encore. Donc oui, jusqu'à la cinquantième carte. Voilà, c'est un jeu de 2012. Alors passons maintenant aux cartes. Donc les cartes, les tranches sont argentées. C'est ce qui m'a fait craquer. Attendez que je vous le montre comme il faut. Vous voyez, c'est argenté, c'est pas doré. Alors première carte, la jeune fille. Si je peux mieux vous la montrer. Voilà. Donc la jeune fille. La haute prêtresse de la terre. La haute prêtresse de la terre. La haute prêtresse de l'eau. La haute prêtresse du feu. La haute prêtresse de l'air. La haute prêtresse de l'esprit. Voilà, donc c'est dans un esprit vampire. Mais il y a tout de même les signes des triples lunes. Les triples déesses. La carte 8. Ensuite, donc, c'est la vision. Donc dans la série, dans les livres, ça représente le personnage Aphrodite. Ensuite, le chaos. Bon, effectivement, il n'est pas bon de s'y trouver avec la tornade. l'amour. L'amour. Compliqué. Complication. Ça m'a l'air d'être peut-être une porte fermée. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore traduit les explications. Conclusion. 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 Convoqué. Le déni. Très belle carte, regardez. Avec le tatouage sur la main. Je vais essayer de... Avec un téléphone, ce n'est pas évident. Oula, c'est encore pire. Non, je n'aurai pas mieux. On y a l'endoucement, peut-être que... Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'était le déni. Un fragment ou un morceau. Celle-ci est assez sombre. Même en dehors du téléphone, on aperçoit une entité dans un jardin avec des fleurs, des arbres. Voilà. Un fragment. Bon, après, peut-être qu'en anglais, il y a d'autres significations plus appropriées. Bon, moi, je ne parle pas l'anglais. J'ai dû faire la traduction. Alors, l'invisible. Se concentrer. pour faire le point. Ce serait plus sur la concentration, je pense. Vu qu'elle essaie de tirer à l'arc. Interdit. Et la porte est fermée. Il y a des sortes de gargouilles de chaque côté. Et en haut, là, vous avez une lune. souhaité. Ou le souhait. Accomplissement. Elle n'est pas tranquille, elle. Regardez ça, là. Mais Chanel. Tranquille. Elle est belle la vie, hein ? T'as raison. T'as raison. Oui. J'ai des chats, des chiens. Ça espère, chez moi. Alors, nous en étions, donc, à la 21. Alors, c'est le bosquet, ou le jardin. Donc, on voit une sorte de canapé en pierre, avec des racines. Et un chat. J'aime bien cette photo. Les arbres sont plutôt automnales. La 22. Laissez aller. Allez. Donc, la 23. L'écoute. Donc, ce qui correspond dans la série et dans les livres au personnage Kramicha. Kramicha. Il est mieux que moi. Et là, en haut, il y a une phrase que j'ai traduit. L'obscurité n'équivaut pas toujours au mal. La lumière n'apporte pas toujours le bien. Celle-ci, je pense qu'on a compris. C'est la luxure. Je rappelle que ce sont des vampires. Méditation. Bon, là, je n'ai pas eu besoin de traduire. Non. 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 Alors, là, la 26. Honnêteté. L'espoir. L'espoir. Le rappel. Au milieu, ma traduction me dit n'oubliez pas. Ou n'oubliez pas. Oula, voilà, maintenant, on a un chat de plus. Alors, la carte 29. Le mouvement. Tu fais un gel ? Hum ? Hum ? C'est peut-être. La 30. être rigide, inflexible. Le risque. Le péril. Le danger. Ah, c'est plus que le péril, le danger, là. Bon, ça vous fera penser à tous la carte du fou. Bon, là, c'est un oracle. La 32. Estime de soi. Très belle femme. La fidélité. La fidélité. qui correspond donc au personnage de Stevie Ray. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas du tout cette série-là. Bon, comme je ne parle pas anglais. Du coup, je n'ai pas lu les livres ni regardé la série. Mais j'ai trouvé les cartes vraiment magnifiques. La 34. Être piégé. Emprisonnier. La force. La force. Les différences. Là, c'est une carte faite pour moi. Avec des chats comme ça. Ah, mon gros. Les bisous. Donc, les différences. Les cycles. Là, c'est plutôt les... Enfin, ils représentent par les cycles de la lune. Tromperie. Tromperie. Qui représente le personnage de Néphérette. 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 Je ne sais point. Allez, repasse et je passe et je repasse. Ah, tu marches sur tout là, Angèle. T'en fous. Donc, la tromperie. C'est vrai que... Il n'a pas l'air qu'au mode, hein. Le succès. Félicitations. Le diplôme. La beauté. Très belle rose. Très lumineuse. Alors, la quarante et une. Appartenance. Entre parenthèses, la maison de la nuit. Le titre en français de cette série, c'est la maison de la nuit. Et l'oracle, pareil. Donc, nous en étions à la quarante-deux. Quarante-deux, c'est confidence. J'espère que vous le voyez assez bien. Voilà. Donc, il correspond au personnage de... Oh là là. Siage. Ça fait ça, rien. C'est des noms bizarres, quand même. Siage. 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 Siage, plutôt. Si. Carte 43. La compréhension. Comprendre. C'est marqué. Oui, compréhension. Ah. Voilà un troisième animal. Te mentais, ma chérie. Viens. Oh. On n'est pas à quelques-uns près. Tu veux montrer comme t'es belle, toi aussi ? Ça, c'est ma minette. C'est ma minette. Minette. Chanel. Angèle. Bon, je vous en rassure, il en manque encore deux. Oh, ma fille. Hum, hum, hum. Il y en a quarante-quatre. Espiègle. Un espiègle. Vous voyez. Pratiquement la même que je viens de vous montrer. Une rouquine. Elle est mignonne, celle-là. Ouais. La minette. C'est posé à côté. La minette. C'est la tête. Au passage, vous avez vu un peu mon bazar, mon linge. Alors, carte 45. Et 5. Hop, attendez, maintenant, il faut que je recadre. Message. Donc, on voit un corbeau. Comme c'est assez sombre. Là, il y a un rocher. Et dessus, un parchemin enroulé. Avec toujours ce signe de lune qu'il y a sur beaucoup de cartes. Et 46, les choix. Qui correspond donc au personnage de colonnard. Bon, là, ça va. C'est pas trop compliqué. Ils sont beaux, ces vampires, hein ? Individualité. Qui correspond au personnage de Zoé. Obéissance. Oui. Obéissance. Je sais pas. Pas sûr qu'elle soit obéissante. Vu l'épée qu'elle a dans la main. Bon, elle a une balance dans l'autre main. Et les yeux bandés. Faudra voir la traduction, l'explication du livret. Pour mieux comprendre la carte. Alors, nous arrivons à la fin. Le serment. Avec la main sur le cœur. Le point sur le cœur, plutôt. Très, très belle carte. J'en vois pas des hommes comme ça, moi, autour de chez moi. Bon, regardez. Y'a pas un. Et la dernière carte, donc, la lune. Le chat, avec la fameuse lune sur le front. Et la lune dans le ciel. Voilà. Donc, tout le dos, les dos des cartes sont ainsi. La triple lune. Qui est toujours représentée. Comme sur le haut des cartes. Voilà. Bon, mais je vous remercie d'avoir écouté ma petite review. Sur. Les murmures de la maison de la nuit. Donc, on va dire la traduction en français. Ça sera plus simple. Donc, voilà. Donc, un oracle de 50 cartes. En anglais. Voilà. Si vous pouvez le trouver en français. Bon, moi, j'ai cherché. J'ai pas trouvé. Comme il est de 2012, en plus. Voilà. Et donc, c'est Colette Baron-Rède. Qui a dû faire les illustrations. Je ne sais pas. Ou qui est l'auteur. Non, qui doit être l'auteur. Avec Madame Casta. Voilà. Bon, mais je vous remercie. Puis, je vous dis à très vite. Merci.